Madame le ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, Amina Priscil-Longo, accompagnée du gouverneur de la province du Moyen-Chari et de sa délégation, s'est rendue à l'hôpital provincial de Sars où elle a rémis à chacune des femmes ayant accouché à la veille du 1er décembre un kit d'accouchement et quelques cartons de savon. De l'hôpital provincial de Sars, la ministre Amina Priscil-Longo et toute la délégation qui l'accompagne ont mis le cap sur l'école primaire du garage de Sars. Là, ce sont 700 kits scolaires qui ont été rémis aux responsables de cette école afin qu'ils puissent les distribuer équitablement aux jeunes écoliers. Au nom de tous les élèves de l'école du garage, l'une d'entre elles a vivement remercié Madame la ministre pour ce geste qui leur va droit au cœur. Le ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, Madame Amina Priscil-Longo, a appris à ses élèves de l'école du garage trois petits mots ou groupes de mots qui sont « Pardon, s'il te plaît et merci ». Selon elle, ces mots peuvent consolider la paix et l'unité nationale entre les Tchadiens si et seulement si nous les enseignons aux enfants de leur bas âge. Madame Amina Priscil-Longo s'est entretenue avec la coordination des organisations féminines pour le développement du Moyen-Chari avec la fêtière des organisations des personnes vivant avec un handicap sur la question de développement socio-économique, de sécurité et de paix durable au Tchad. Elle a rassuré aux femmes que la prochaine édition de la Senafette va se dérouler à Sars, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. Il faut noter que Madame la ministre a remis une enveloppe de 5 millions de francs CFA à la coordination des organisations féminines pour le développement du Moyen-Chari et de 2 millions de francs CFA à la fêtière des organisations des personnes vivant avec un handicap afin de les encourager dans leur activité génératrice de revenus. Merci.